Voilà, ouvrons la parole de Dieu ensemble, ce matin, dans le psaume 109, au verset 1er. Et ce matin, nous allons voir et terminer cette série d'enseignements sur les faux combats. Il y en aurait d'autres, mais on ne peut pas, voilà, éternellement continuer sur le même sujet. Voilà, vous pouvez tout retrouver sur le site. Ensuite, ce matin, on va voir un dernier, un cinquième et dernier faux combat que nous pouvons malheureusement mener. Et on l'a tous mené, parce qu'on ne s'en rendait pas compte, jusqu'au jour où les yeux se sont ouverts. Et là, on a arrêté, du moins, il valait mieux. Alors, c'est David qui écrit ces quelques paroles. Dieu de ma louange, ne te tais point, jusqu'au verset 4. Et ce verset 4 va montrer tout un contraste Tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. « Les gens autour de moi sont méchants, ils m'en veulent des discours haineux, » dira David, le psalmiste, « tandis que moi, je les aime. » Et j'ai recours à la prière. Derrière ces paroles, on peut y voir ce qu'a subi Jésus. « Le fils de David, David l'a connu, le fils de David le connaîtra, alors qu'il est venu sur la terre faire du bien et se révéler à son peuple, les gens sans raison, les religieux, sans raison, l'ont haï, au point même où ils l'ont crucifié. » Et là, sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il les a quand même aimés. Et même, il a eu recours à la prière. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est beau à lire. C'est rassurant, même, de pouvoir le dire de Jésus, qui nous aime, quand bien parfois, comme dit ce texte, nous devenons ses adversaires. Bien sûr qu'on aime Jésus, bien sûr qu'on aime Dieu, mais n'est-il pas vrai que parfois, par nos comportements, sans le vouloir, nos attitudes, sans le vouloir, nous devenons ses adversaires. Jésus ne nous écrase pas de sa sainteté, au contraire, il intercède pour nous auprès du Père. Mais il est vrai que tous, on a connu ces périodes, sans s'en rendre compte, nous sommes devenus les adversaires de Jésus, parce qu'on a lutté contre lui. On ne s'en rendait pas compte. On a lutté contre le Seigneur. Il y a tellement de textes qui nous montrent que Dieu nous a aimés. Ce serait trop long pour les mentionner tous, mais les deux principaux, c'est l'apôtre Paul qui le dira en disant que la croix est la preuve que Dieu nous a aimés. Je vais vous le lire dans la parole vivante, c'est Romains 5, 8. « Christ est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. » N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime ? Et bien sûr, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il y a tellement de textes qui nous parlent de l'amour de Dieu. Et nous, peuple de Dieu, ça devrait nous sensibiliser. Que le pécheur ne connaisse pas l'amour de Dieu, c'est quelque part, c'est normal, c'est naturel. Mais que l'enfant de Dieu qui a connu l'amour de Dieu, ça doit le sensibiliser de savoir que malgré lui, il peut en arriver à devenir l'adversaire de l'amour de son Dieu. On ne le voudrait pas, et pourtant, on va le voir, dans plusieurs domaines, on peut très facilement redevenir les adversaires devant l'amour de Dieu. Dieu, cela ne sera jamais de nous aimer, mais combien nous devons veiller à cet amour de Dieu dans nos cœurs, afin de ne pas lutter contre lui. L'histoire d'Israël, l'Ancien Testament, l'apôtre Paul dira que tout cela a été écrit pour nous servir d'avertissement. D'exemple, ou plutôt de contre-exemple, en espérant de ne pas retomber dans les mêmes erreurs qu'eux. C'est pour ça qu'il est bon de connaître les erreurs des autres, pour éviter de les reproduire. Et notamment dans Esaïe, on a des textes très forts, ils vont s'afficher dans Esaïe 65, verset 2. Regardez comment l'amour de Dieu s'est manifesté. « J'ai tendu mes mains tous les jours » Dieu qui parle, hein ? « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de mériter en face. » Voyez le contraste ? Dieu qui tend ses mains, parce qu'il aime son peuple, et son peuple, lui, il ne fait qu'à sa tête, selon ses pensées, jusqu'à hériter Dieu face à face. Mais le texte le plus fort, c'est Esaïe 63, verset 7 et le verset 9. Ça nous renvoie à Israël dans le désert pendant 40 ans. « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Ouvrez vos bibles, hein ? Ce sera plus gros. La richesse de son amour. Verset 9. « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. » Donc ça, c'est l'amour de Dieu manifesté pendant 40 ans dans le désert. « Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. » Voyez le contraste ? Dieu qui vient les aider, Dieu qui vient les sauver, Dieu qui vient les secourir dans leurs besoins, mais son peuple qui va devenir tout simplement l'adversaire. Il est devenu leur ennemi. Et finalement, ils ont combattu contre Dieu. C'est terrible d'en arriver là. Mais ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui parfois, malgré elle, est en lutte contre Dieu, est en lutte contre l'amour de Dieu. Pourtant, Dieu ne se lasse pas de manifester son amour. Mais nous, nous sommes parfois en lutte contre notre Seigneur. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas écrit cette parole qu'on connaît tous ? « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Combien de fois on le fait ? Combien de fois on l'a fait sans le vouloir, mais bon, on l'a fait quand même. On l'a fait quand même. Alors, je voudrais voir quelques domaines dans lesquels nous pouvons, malgré nous, lutter contre l'amour de Dieu et devenir des ennemis de Dieu. alors qu'on est censé être en Christ les amis de Dieu. Les amis de Dieu. Le premier domaine dans lequel nous pouvons lutter contre cet amour que le Seigneur manifeste, c'est quand il veut tout simplement diriger nos vies. Vous savez que Dieu veut diriger nos vies ? Et pourtant, combien de fois quand Dieu nous a dit « Tu vas là », nous, nous sommes allés là-bas. Est-ce que déjà on n'est pas en lutte, là ? Quand nous refusons d'obéir, pertinemment, consciemment, quand Dieu nous donne une direction, une voie, un chemin, et que nous, délibérément, nous disons « Seigneur, ça serait tellement mieux, le chemin d'à côté. » Ce n'est pas nouveau, la période du temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et même devant le programme de Dieu, les enfants de Dieu en arrivent à faire ce qui leur semble bon à leurs yeux. Mais on devient ennemi de Dieu quand nous refusons de marcher sur le chemin que Dieu a tracé. Je vais vous donner quelques exemples. Alors bien sûr, ils sont très connus, ces exemples, mais pour vous montrer qu'on n'a rien inventé. La désobéissance, ça ne vient pas de nous. On ne fait que reproduire les erreurs des autres. Israël, dans le désert, qui donnait la marche ? Qui ouvrait le chemin ? Qui donnait le tempo, le rythme et la cadence ? Qui disait « Maintenant, on s'arrête et on dresse les tentes » et qui disait « Maintenant, on plie les tentes et on repart » ? Qui faisait tout ça ? C'était la colonne de feu, de nuée. Israël marchait derrière la colonne et au rythme de la nuée. Mais si vous avez une vue panoramique de l'histoire d'Israël pendant 40 ans, combien de fois, ou combien de fois, à chaque difficulté quasiment, ils se sont dit « Ça n'est trop, on va mourir, on veut repartir en arrière. » Jusqu'à parfois même se nommer un chef. Parce que Moïse, il ne faisait plus l'affaire. Moïse, il ne faisait que suivre la nuée, mais ça dérangeait tout le monde. Alors, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a les melons et les concombres. Là-bas, on mangeait. Là-bas, on ne manquait de rien. La nuée trace le chemin et Israël veut partir sur un autre chemin, à l'opposé. La nuée disait « Tout droit, les hommes en colère, mécontents, qui murmuraient, on dit « On fait demi-tour. » On se retrouve un peu là. Quand le Seigneur nous trace un chemin tout droit et qu'on commence à murmurer, qu'est-ce qu'on fait ? Demi-tour. Demi-tour. Mais qu'on en est là, c'est qu'on est en train de lutter contre l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous conduit par amour, ce n'est pas pour nous faire périr, par amour. Jonas. Jonas. Dieu lui dit « Lève-toi, va en Ninive. » Il se lèvera et partira à l'opposé. On connaît le récit. Mais que de temps perdu, finalement, à ne pas prendre le chemin du Seigneur. On pourrait parler de, dans Matthieu 19, cet homme, ce jeune homme riche. Vous connaissez le texte ? Il va vers Jésus. Je vais vous le lire dans la Sommeur vite fait. Un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon ? » pour avoir la vie éternelle. Alors, Jésus va énumérer plein de commandements de la loi de Moïse, etc. Et il va mener la précision, la touche finale. Si tu veux être parfait, et là, il y a le chemin. Jésus lui montre le chemin à suivre. Vends, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis, et le voilà le chemin, il ouvre la porte. Jésus lui ouvre la porte. Puis, viens et suis-moi. C'est clair, le chemin. Suis-moi. Quand il entend cela, le jeune homme s'en alla à l'opposé. Il rentre chez lui. Tout triste. Pourquoi ? Parce qu'il était très riche. Jésus lui a tracé un chemin et il préfère reprendre le chemin opposé. Il y aurait tellement d'exemples, tellement d'exemples où on voit l'amour de Dieu qui nous ouvre un chemin parce qu'il est lui-même le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et depuis que nous avons accepté Jésus dans nos cœurs, il est devenu pas simplement notre sauveur, notre rédempteur, c'est vrai, bien sûr, à la croix. Mais plus que ça, tous les jours n'est-il pas notre berger ? Et le berger, c'est quoi le job du berger ? C'est le conduire. Et le conduire qui ? Le troupeau, l'abrevis, c'est-à-dire qu'il y a une qui part, il va aller la chercher, le troupeau, il reste là et moi, je vais aller m'occuper de celle qui est partie. Jésus est le bon berger et Jésus est celui qui a le chemin, il a des chemins mais différents pour chacun. Je ne parle pas de la voie du salut parce que c'est la même pour tous, mais dans la voie du salut, nous avons tous des orientations différentes. Nous avons tous des chemins différents, un parcours de vie différent. Mais celui qui a la tête de ce parcours, n'est-ce pas Jésus ? Est-ce que parfois on n'est pas de ceux qui marchons mais à l'opposé de ce que Jésus attendrait de nous alors que lui nous a tracé un chemin d'étape en étape, de parcours en parcours, d'orientation en orientation et parfois nous, on préfère marcher ailleurs parce qu'on suit nos pensées, on suit nos envies, on suit nos projets, on suit nos ambitions, bref, on suit ce que nous avons dans notre cœur et on en oublie qu'il faut suivre en fait le berger, Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas d'improvisation. Le chemin, notre chemin de vie, il est connu de Dieu. si la destination, c'est le ciel, en attendant, c'est la terre quand même. Et sur la terre, le Seigneur, il sait déjà parfaitement ce qui va se passer. Il en connaît le parcours et pour cause, c'est lui qui l'a tracé. Notre rôle, c'est de marcher derrière Jésus. Même si le parcours, et on en est tous là, on ne le comprend pas toujours. Il y a des étapes, on ne les comprend pas. Mais combien nous avons besoin à ces moments-là de se rapprocher un peu plus du berger, de peur que la distance s'installe à besoin. Dans Esaïe, je vous lis quelques textes. Tout ceci est écrit de manière un peu prophétique. Les 35, verset 8, français courant, c'est là qu'il y aura une route qu'on nommera le chemin réservé. J'ai pris cette version parce que l'expression est intéressante. Chemin réservé. La Louis II, on traduit la voie sainte. Voie sainte, ça fait très... Voilà. Mais chemin réservé. Ah, réservé pour qui ? Eh, pour toi. Ton chemin, ce ne sera pas celui du voisin. Il est réservé pour toi. Mais il faut que tu suives ton berger. Chaque jour. Aucun impur ne pourra y passer, aucun idolâtre n'y rodera. Elle sera... Ce chemin sera destiné au peuple du Seigneur au peuple du Seigneur quand il se mettra en marche. Quand il se mettra en marche. Le psaume 23 nous parlera, bien sûr, de ce bon berger. L'éternel est bon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le verre pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Mais le verset 3, il restaure mon âme, il me conduit, il me conduit. Il faut-il se laisser conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, les sentiers de la justice, ça fait très... Ouh là 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 ! Voici une autre version. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Bonne voie, ça fait plus... On arrive à s'identifier un peu mieux. La bonne voie. Une autre version, la parole de vie, il me guide sur le bon chemin pour me montrer sa gloire. Combien de fois on a vu la gloire de Dieu dans les circonstances de nos vies ? On n'y croyait plus du tout. Et on a vu la gloire de Dieu parce qu'on était sur le chemin de Dieu, tout simplement. Et la semeur, la semeur est très bien. Il me mène pas à pas sur le droit chemin. Pas à pas. Même si c'est des petits, pas, c'est pas grave. du moment que c'est le chemin de Dieu, c'est l'essentiel. Nous devons nous efforcer par l'obéissance et la soumission à nous maintenir sur le chemin de Dieu et pas à pas, tout simplement, rester derrière le bon berger. Quand on commence à se détourner du chemin de Dieu, parce que parfois il est périlleux, on commence déjà à lutter contre l'amour de Dieu. Parce que quelle est la motivation du Seigneur, le bon berger, à nous mener sur son chemin, si ce n'est son amour ? C'est par amour qu'il le fait. Mais quand je commence à me détourner de ce chemin qu'il trace, ne suis-je pas en train de lutter contre son amour en disant « Ok, il est bien ton chemin, Jésus, mais je préfère le mien quand même ? » Je suis en train de lutter contre l'amour du bon berger. On ne se rend pas compte, on ne voudrait pas, et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Dans Esaïe 53, qui a été lu tout à l'heure, il y a ce verset 6 qui décrit ce que nous étions avant. Malheureusement, on l'est resté encore un peu. Nous étions tous serrants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. alors qu'avant nous suivions nos propres voies parce qu'on ne connaissait pas le bon berger, c'était normal, mais que maintenant nous connaissions le bon berger et que malgré cela, nous continuons dans certains domaines à suivre notre propre voie, nous sommes redevenus ennemis de Dieu parce que insoumis au chemin qu'il a tracé. Que de temps perdu, que de temps perdu, à ne pas vouloir suivre le chemin du Seigneur ? Alors bien sûr, je mesure mes propos parce que quand le chemin est agréable, on est tous derrière le Seigneur, mais quand le Seigneur, lui, commence à planifier un parcours, à tracer un chemin par lequel nous allons passer par quelques difficultés, c'est là pour éviter les difficultés que nous allons prendre des raccourcis. Oui, mais que de temps perdu à essayer de prendre des raccourcis ? Que de temps perdu à essayer d'éviter parfois des étapes que le Seigneur a jugées utiles, que nous connaissions et que nous traversons. On ne comprendra jamais le pourquoi du comment. Pourquoi le chemin tourne à droite ? On ne comprendra jamais pourquoi ça tourne à droite. Mais il vaut mieux prendre à droite. Si le berger va à droite, prenons à droite. Si le chemin va à gauche, ce n'est pas le moment de faire une pause, allons à gauche. quel que soit le rythme, la cadence ou la direction, l'orientation, il faut la suivre parce que nous avons donné nos vies pour ça et nous devons suivre le bon berger mais que de temps perdu et parfois que de souffrance et de blessure même inutile, inutile parce qu'on a refusé de prendre le chemin de Dieu. Je repense à Jonas. Vous avez vu le raccourci qu'il a voulu prendre et au final, il s'est retrouvé dans le gosier d'un grand poisson et là, bien humilié, il s'est repenti devant Dieu mais quelle humiliation finalement. Je pense à ce jeune homme alors que Jésus l'invite à le suivre et qu'il préfère entrer à la maison. Imaginez les remords deux, trois jours après. Ah, si j'avais su. Si j'avais su. Que de détours inutiles, parfois de blessures inutiles parce qu'on pense que notre chemin sera mieux que celui du Seigneur ou pour s'éviter quelques souffrances ou désagréments, on a voulu prendre des raccourcis mais finalement, que de temps, que de temps perdu. Le Seigneur a pour chacun, et je voudrais vraiment insister, mais pour chacun, je ne parle pas de la voie du salut qui mène au paradis mais le chemin sur terre. Il a des chemins très personnalisés pour chacun. Pour l'un, ça peut être un chemin un chemin peut-être de service. Parce que Jésus a jugé bon de nous utiliser en tant que serviteurs et servantes. Ben, prenons ce chemin, même si ça ne va pas être facile tous les jours. Peut-être pour un autre, c'est un chemin de guérison. Parce que cette brebis a besoin de guérison intérieure. Et guérir intérieurement, parfois, ce n'est pas facile. Et le Seigneur nous fait passer par des étapes très particulières. Peut-être un autre, ça sera un chemin de sanctification. Parce que dans sa vie, il y a des choses qu'il va devoir apprendre à abandonner. Bref, il y a tellement de catégories de chemins différents selon nos vies et notre parcours. Mais le mieux, c'est de suivre le Seigneur. Si nous voulons rester obéissants et soumis, c'est de suivre le Seigneur. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que notre orgueil nous poussera toujours à choisir notre chemin. Notre désobéissance, notre insoumission nous poussera toujours à vouloir suivre un autre chemin que celui du Seigneur. Et le diable sera toujours celui qui vous fera miroiter que l'autre chemin à côté sera toujours meilleur que celui du Seigneur. Et on tombe dans le panneau si facilement. Je prendrai l'exemple de Cédésias. Vous vous rappelez Cédésias ? Ce roi du temps de Jérémie. Jérémie va venir avec le message de Dieu pour lui dire Cédésias, bon, c'est fini, le jugement va tomber sur Israël et le jugement se fera par les Babyloniens des Bucanézars. Quand il va venir, Dieu te dit rends-toi. Capitule. Livre-toi et t'auras la vie sauve. Et ce roi un peu trop orgueilleux dira certainement pas. Dieu est avec nous, il ne peut pas nous abandonner, etc., etc. Et au final, sa résistance l'amènera à un terrible sort. Ses enfants auront leurs yeux crevés sous ses yeux et lui mourra en prison sous la main de l'ennemi. Alors que Dieu voulait sauver sa vie et sa famille et voilà qu'il perdra tout parce qu'il a refusé le chemin de Dieu. On pourrait parler de ce prophète. Il est méconnu parce que le texte donne même pas de nom à ce prophète dans un roi 13. Il est envoyé auprès d'un roi pour lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais Dieu lui dit quand tu auras délivré ton message, surtout ne reprends pas le même chemin par lequel tu es venu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est laissé tromper mais il a pris le même chemin. Et là, il va rencontrer un lion et le lion va le manger tout cru. Terrible, hein ? Ce n'était pas prévu ça s'il avait suivi le chemin de Dieu. Il y a tellement d'exemples qui nous montrent qu'on a tout à gagner en suivant le chemin de Dieu même si c'est difficile et compliqué. Au final, on sera toujours gagnant. Mais que de souffrance pour prendre le chemin de Dieu parce qu'il n'est pas facile le chemin du Seigneur. Un deuxième domaine dans lequel nous pouvons lutter contre l'amour de Dieu, c'est quand il essaie de nous façonner. Dieu veut nous façonner parce que Dieu nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Mais pour que nous puissions les accomplir, il va falloir que Dieu nous équipe, que Dieu nous qualifie, chacun, spirituellement. il va falloir qu'il nous façonne, qu'il nous prépare. Mais combien de fois nous avons résisté parce que ce façonnement, il se fait comment ? Il se fait toujours par les épreuves de la vie. On ne parle pas d'études bibliques, de cours théologiques, on ne parle pas de ça. C'est la vie qui nous façonne. C'est les épreuves qui nous façonnent. Et accepter que le berger devienne le divin potier qui entre ses mains va nous donner la forme que lui a choisi, c'est parfois difficile et douloureux. Et pourtant, s'il le fait, c'est parce qu'il a pour chacun des œuvres préparées d'avance. Supposons que Dieu veut se servir de vous et vous donner un capital de patience supplémentaire. Très bien. Alors, il va vous mettre à côté de vous quelqu'un mais désupportable pour développer quoi ? Votre patience. Dieu est bon. Il a les bons outils. Il sait ce qu'il fait. Si Dieu veut augmenter votre dose d'amour pour votre prochain, il va vous mettre à côté de vous quelqu'un qui est particulier. Mais pour augmenter votre compassion pour lui. Bien sûr, ça demande de bien vivre les épreuves, de bien vivre les situations difficiles parce que si on se rebelle contre le potier, vous savez, on retrouve cette histoire dans Jérémie, le vase qui est dû au potier. Mais pourquoi tu m'as fait comme ça ? C'est vrai que c'est aberrant. Le potier fait ce qu'il veut. L'argile, elle est à lui. Nous sommes à lui. Et les vases que nous sommes vont toujours représenter, aura toujours la forme des œuvres à laquelle Dieu nous a préparés. Donc, c'est sûr que parfois on va traverser des moments difficiles, des contrariétés, des déceptions, des échecs, mais tout ça, si nous le vivons bien, ça va nous former, nous qualifier pour rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ce qu'on appelle l'école de Dieu. Elle n'est pas agréable, mais elle est nécessaire pour pouvoir le servir spirituellement avec efficacité. On a l'apôtre Paul qui disait, en parlant des chrétiens de Corinthe, il disait, dans 2 Corinthiens 1,6, « Si nous passons par l'épreuve, si nous endurons la persécution ou quelque autre détresse, ce n'est pour vous que bénéfice, car alors nous pouvons mieux vous réconforter. » Mais pour réconforter les autres, il faut avoir déjà connu la tristesse. Et Dieu sait ce qu'il fait quand il connaît des situations mais qui nous brisent totalement parce que si elles sont bien vécues, c'est-à-dire bien gérées, où on se cache en Christ, où on crie à lui, alors Dieu nous sort de l'épreuve. Quand l'épreuve a produit son fruit, il nous en sort et nous, on est avec un progrès de plus. Et ce progrès de plus va nous permettre d'accomplir des œuvres en plus que Dieu a préparées d'avance. C'est l'école de Dieu et on a besoin que Dieu nous façonne de l'intérieur. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément agréable, mais combien c'est nécessaire de se laisser faire sur le tour du potier et de ne pas résister à la moindre contrariété. Ça, c'est terrible, des chrétiens qui ne se laissent pas faire par les épreuves et pourtant, c'est très naturel de résister. Mais accepter l'épreuve parce qu'on se dit mais si Dieu permet ça, c'est que Dieu est en train de me façonner dans un domaine très particulier. On ne le voudrait pas, mais combien il faut se laisser faire parce que c'est le plan de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui veut se servir de nous pour les autres. Alors, ça ne sert à rien de se braquer contre les contrariétés, les déceptions, les échecs, puisque c'est ça, Seigneur, je ne te prierai plus, puisque c'est ça, Seigneur, je ne te donnerai plus mon offrande, puisque c'est ça, eh bien, je n'irai plus à l'église. Mais ça ne sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Vous croyez que ce chantage pseudo-affectif a impressionné le Seigneur ? On perd du temps. On perd du temps. Et on s'en mordera les doigts. Et après, tout brisé, on lui demandera pardon, Seigneur, je n'avais pas vu, je n'avais pas compris. Pardon. Que de temps perdu parce que nous résistons à l'amour de Dieu. Mais que Dieu nous aide, oui, il le fait. Un troisième domaine dans lequel nous résistons à l'amour de Dieu, bien malgré nous, c'est quand, par son esprit, il veut nous inspirer. l'inspiration. Ça vous parle, l'inspiration ? Du moins, l'inspiration, il devrait vous faire parler. L'inspiration, c'est quand l'amour de Dieu, à un moment donné, se tourne vers vous et il vous dit, par son esprit, voilà quelques paroles que maintenant, tu vas transmettre à quelqu'un. Donc, on devient un canal de bénédiction par un message qu'on va délivrer. Mais ce message, il n'est pas de nous, il est inspiré de Dieu. Mais nous luttons contre Dieu quand, malgré le message reçu, l'inspiration reçue, nous, on préfère se taire. Ah ben là, je lutte contre le plan de Dieu. Dieu veut que je parle et moi, je dis non. Et le message, il tourne en boucle dans la tête. Alors, ça arrive quand, ça ? Ben, ça arrive quand, parfois, on est devant une personne et là, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait qu'il faut lui parler de Jésus. Ça vous est jamais arrivé ? Il n'y a pas que dans l'église. Même à l'extérieur, ça arrive. On ne sait pas pourquoi on se sent comme poussé à aller vers la personne et à lui parler de l'amour de Jésus. Ça s'appelle le témoignage. Et on sent qu'il faut y aller, mais on a tellement peur qu'on lutte. Alors on prie. Oh Seigneur, sauve-la, sauve-la, sauve-la. Oui, mais on oublie qu'on devient à ce moment-là l'instrument qui va l'amener peut-être au salut. Et on résiste contre l'inspiration, on résiste contre la situation, on résiste contre le témoignage qu'on sait très bien qu'il faudrait apporter. Et ce qui fait qu'on savait tout cela, c'est que quand l'occasion elle s'est envoulée, on est très mal après. Parce qu'on a compris qu'on est passé à côté de quelque chose de très particulier. Et là, on s'en mord les doigts. Ça, c'est en dehors de l'Église, mais dans l'Église, ça arrive aussi. Vous savez, quand le Saint-Esprit se pose sur quelqu'un et lui inspire une parole, ce que nous allons appeler communément un don spirituel, une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et là, vous avez le cœur qui... Et vous savez que ça y est, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Il faut y aller. Mais on n'y va pas. Parce qu'on a tellement peur de dire quelque chose d'absurde, qu'on se réfugie dans la prière, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de lutter contre l'amour de Dieu qui nous a inspirés ? Si tu es inspiré, toi, c'est parce qu'il voulait se servir de toi. Il voulait se servir de toi. Combien, malheureusement, dans les assemblées, même ici, sont dans le regret le plus total à la fin d'un culte parce qu'ils savent qu'ils avaient reçu quelque chose du Saint-Esprit et ils ne l'ont pas apporté. Ce qui les rassure un peu, c'est que le voisin l'a apporté. mais eux, ils se sentent mal parce que, malgré l'inspiration, ils n'ont pas eu le... Qu'est-ce que le Seigneur a demandé de nous, finalement ? Courage. C'est le courage qui nous manque. Le courage, l'audace de délivrer simplement le message que le Saint-Esprit a déposé sur notre cœur. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de l'apporter, ce message, car il est sur notre cœur. Mais si Dieu l'a mis sur notre cœur, c'est qu'on peut tous l'apporter. Sinon, il ne le mettrait pas. Le Seigneur ne va pas vous mettre dans l'embarras en vous donnant quelque chose à faire qui est au-delà de vos capacités. L'inspiration, c'est une forme de l'amour de Dieu et de confiance. Il nous inspire parce qu'il nous fait confiance pour que l'Église en soit édifiée, exhortée, tout simplement. Et nous, parfois, on se cache derrière nos peurs, nos craintes et, salaud vouloir, on lutte contre l'amour de Dieu qui, lui, pourtant voulait se servir tout simplement de chacun. Et ce qui est étonnant, c'est que vous pourriez se dire que le Seigneur se sert toujours des plus ceux qui ont la parole facile. Eh bien non, parce qu'il pourrait prendre la grosse tête. Parfois, le Seigneur se sert des choses simples, tellement simples que quand ils seront utilisés, naturellement, ils remercieront le Seigneur sans se glorifier eux-mêmes. C'est pour ça que, souvent, c'est les craintifs et les timides que Dieu utilise, ceux qui ont des difficultés avec ça, pour tout simplement dépendre toujours plus du Seigneur et non pas s'appuyer sur nos propres capacités naturelles à délivrer des messages comme ça. mais on a lutté contre Dieu quand on a reçu et qu'on a laissé la crainte l'emporter. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide dans ce domaine parce que là aussi, ce n'est pas facile. Un autre domaine dans lequel nous avons parfois lutté bien malgré nous contre l'amour du Seigneur, c'est quand le Seigneur essaie de nous corriger son amour essaie de nous corriger et nous lui résistons. Quand le Seigneur veut nous ramener au pied de la croix et que nous lui résistons, nous luttons contre l'amour de Dieu. Il est écrit dans Corinthiens 11, 30, ces paroles vivantes, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Leur but est de nous éviter d'être condamné avec le reste du monde. Alors là, nous parlons d'un domaine particulier, les châtiments que le Seigneur permet dans nos vies. Châtiments, éducation, le Saint-Esprit nous parle, il se sert de notre conscience. Je vous renvoie à un ancien message. Mais quand notre conscience on ne l'écoute plus, quand on n'écoute rien, que ce soit un don spirituel ou une prédication, on se sent comme dans une forme de suffisance. Le Seigneur, voyant qu'on est sur un chemin de perdition, il va tout simplement dans son amour utiliser des moyens qui vont nous stopper, non pas pour nous punir, mais pour nous faire réfléchir. la maladie, la souffrance, les douleurs. Dieu ne le fait pas avec la joie dans le cœur, mais c'est son amour qui fait que ceci est fait pour nous faire réfléchir. C'est pour cela qu'il y a parmi vous tant de malades, parce que vous ne faites pas l'examen de votre propre conscience. c'est terrible de l'arriver là. Mais c'est parce que finalement, on a perdu cette sensibilité à l'esprit. Cette sensibilité de l'esprit ne peut se développer qu'au travers de votre communion personnelle avec Dieu. Plus vous allez passer du temps avec Dieu, plus vous serez sensible à Dieu. Mais inversement, moins vous passerez du temps avec Dieu et moins vous serez sensible aux signaux du Saint-Esprit. Et c'est là que le Seigneur, il ne veut pas vous voir, il ne veut pas vous voir vous perdre. Mais à un moment donné, il va dire, bon, il faut que je le stoppe parce que là, sinon, il va aller trop loin dans le péché. Et c'est là qu'il peut vous arriver des choses surprenantes qui vont faire que, comme dit l'Ecclésiaste, au jour du malheur, réfléchis. Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Et plus loin, il dit, Dieu corrige aussi l'homme par la souffrance qui le jette sur un lit. La souffrance, la souffrance, la douleur, les maladies, ça nous arrive tous. Parfois, il est bon de se poser des questions. Seigneur, si je suis allé trop loin dans telle ou telle orientation ou telle ou telle activité ou dans mes comportements, mais Seigneur, montre-moi-le. Montre-moi-le, tout simplement. Et là, vous allez voir si le Saint-Esprit vous montre les choses ou pas. Après, ça ne veut pas dire que toutes les maladies sont le reflet de l'éducation de Dieu. Attention aussi, c'est là qu'il faut être sensible à l'esprit. Mais tout ça, ça se passe où si ce n'est au pied de la croix ? C'est là où le Seigneur veut nous ramener pour éviter tout ça. Si nous savions passer du temps au pied de la croix, ça nous éviterait peut-être de passer plus de temps allongés sur notre lit à souffrir. au pied de la croix. N'est-ce pas là où on fait l'examen de sa vie, de ses choix, de ses orientations, de son salut ? C'est là que nous devons tout simplement savoir s'examiner sérieusement devant Dieu et lui demander avec la plus grande honnêteté « Seigneur, est-ce que mon chemin te plaît ? » Est-ce que ce que je fais te plaît ? Est-ce que mes activités te plaisent ? Est-ce que ma façon de... Alors, je ne sais pas, vous décliner toute votre vie dans tous les domaines, que ce soit vie professionnelle, vie affective, vie familiale, vie, bref, matérielle, est-ce que, est-ce que, est-ce que, Seigneur, ça te plaît ? Est-ce que toi, Seigneur, tu t'y retrouves dans ma façon de vivre ma vie ? Si vous êtes honnête et sincère, le Saint-Esprit, soit il met la paix dans votre cœur, soit vous voyez un signal, si vous êtes honnête et vrai. Nous avons besoin, oui, de retrouver le chemin de la croix, c'est sûr, parce que c'est souvent là que nous résistons à la croix, parce qu'il y a des choses dont on ne veut pas les lâcher. On sait que ça ne plaît pas trop au Seigneur, mais on ne veut pas les lâcher. Et c'est là qu'on doit arrêter de se bloquer, de se braquer au pied de la croix. La croix, ce n'est pas un lieu de condamnation pour nous, mais c'est un lieu de restauration, c'est un lieu de relèvement, c'est un lieu de guérison, c'est un lieu de pardon, c'est un lieu de vie, la croix, pour nous. Mais nous en faisons parfois un lieu de résistance, de blocage, d'entêtement et d'obstination, parce qu'on ne veut pas fléchir les genoux devant la croix. Et on souffre, on est mal, on est mal, on est très mal, le Seigneur nous aide, le Seigneur parfois nous conduira sur des chemins de, oui, comprenez l'expression, mais de correction dans le sens qui permettra des difficultés pour que nous nous apprenions à mieux sonder nos vies dans le but que nous ne nous perdions pas pour l'éternité. Que Dieu nous aide, vraiment. Et un dernier domaine dans lequel nous luttons, donc ça ne vous concerne pas parce que vous êtes là. Mais des fois, on n'est pas là. Et là, ça peut concerner les absents. Mais nous luttons contre l'amour de Dieu quand ce dernier, notre Seigneur, dans son amour, veut tout simplement nous rassembler. Combien de textes ? Et j'étais même surpris de voir que l'intention du Seigneur sera toujours de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, toujours, de rassembler son peuple. C'est curieux, hein ? Il aime les foules, le Seigneur. Mais combien de fois nous l'avons résisté en se tenant éloigné ? Hébreu 10, 25, parole vivante, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. C'est parole vivante, nos assemblées, nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Dieu veut nous voir se rassembler et c'est dommage de lutter contre cette intention qui est le reflet de l'amour de Dieu en se tenant éloigné à l'égard. Rappelez-vous de la parole de Jésus. Matthieu 23, « Combien de fois ai-je voulu rassembler mes enfants ? » Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. on se souvient du psaume 133. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux. Pour des anges ? Non. Pour des frères. De demeurer ensemble. C'est comme l'huile, etc. Parce que c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je ne sais pas si on réalise que finalement, si on est là ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit nous a poussés. Qui crée le vouloir et le faire ? C'est le Seigneur à nous. C'est lui qui nous donne l'envie d'y aller. Alors des fois, on n'a pas envie, mais on y va quand même et on ne le regrette pas. Mais c'est le Seigneur qui fait que, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui fait que chaque enfant de Dieu se rassemble, se rassemble pour constituer cette maison spirituelle. Et regardez, même ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, on les appelle des pêcheurs, c'est normal, ils ne connaissent pas Dieu. Mais combien de dons spirituels ? Et on les entend, ces dons spirituels. Si tu es ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est moi qui ai voulu que tu sois ici. Même les pêcheurs sont attirés à venir dans des rassemblements, dans des assemblées, dans des églises parce que c'est l'amour de Dieu qui les attire, parce que Dieu a quelque chose pour eux. Alors, à combien plus forte raison pour ses propres enfants ? Imaginez, notre père qui se réjouit dimanche après dimanche, alors en fait, il faudrait même élargir, mais réunion après réunion, de voir ses enfants se rassembler, parce que finalement, c'est le Saint-Esprit qui travaille à cela. Faut-il tout simplement ne pas résister ? ne pas résister ? Alors, je mesure mes propos parce qu'il y a absents et absents. Il y a les absents, on va dire occasionnels, où ceux qui, malgré eux, ne peuvent pas être au milieu de nous, peut-être la maladie ou le travail, voilà, eux subissent les absents et ils aimeraient être là. Mais il y a d'autres formes d'absents qui, eux, malheureusement, pour des raisons qui sont certainement personnelles, mais ont décidé « Non, j'y n'irai pas. Non, je ne veux pas y aller. » Alors, après, ils peuvent décliner toute une forme d'argumentation plus ou moins légitime, ça ne peut pas importe. Parce que, finalement, quand nous comprenons les enjeux d'un rassemblement, d'une réunion, d'un culte, si on prenait un peu de hauteur et si on pouvait voir les choses comme Dieu les voit, on se dirait « Mais les réunions, c'est si important, il ne faut en louper aucune. » Pourquoi ? Parce qu'elles sont pour qui, les réunions ? Pourquoi on se rassemble ? Pour qui on se rassemble ? Pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est là. Et quand nous venons, mais quel que soit l'état dans lequel nous sommes, que nous soyons hyper joyeux ou hyper tristes, mais le fait d'être là, ça réjouit le cœur de qui ? Du Seigneur. Parce qu'il se dit « Mais je vais pouvoir faire quelque chose, leur faire du bien. » N'est-il pas dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ? Dieu est là et quand nous, nous sommes là avec lui, il y a forcément quelque chose qui va se passer, une rencontre qui va se produire plus ou moins forte, mais ça dépend du Seigneur et de l'ouverture de notre cœur aussi. Mais si nous pouvions comprendre que chaque fois que nous venons à l'Église, nous réjouissons le cœur du Père parce qu'il voit ses enfants se réunir autour de son Fils, on se dirait « Mais vivement la prochaine réunion ! » Parce que rien que le fait de venir, ça réjouit Dieu. Qui ne voudrait pas être la raison de la joie de son Dieu ? Je veux dire, on est tous d'accord. Et pourtant, combien de fois on a lutté ? « Oh, je ne vais pas venir, je n'ai pas envie, je suis fatigué, c'est lui qui prêche, oh non, le frère, je ne peux plus le voir. Il suffit d'allumer la télé, maintenant on a les cultes et tout. » Imaginez le Père maintenant. Comment il vit ça, le Père ? Terrible, hein ? Alors bien sûr qu'on peut avoir ces cultes personnels et il plaise à Dieu qu'on ait les cultes personnels, mais Dieu aime voir ses enfants se rassembler. Là, c'est plus personnel, c'est communautaire, c'est collectif. Et c'est Pierre qui va en parler dans sa première épître au chapitre 2, « Comme des pierres vivantes, y défiez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc, c'est ce que nous avons fait, une maison spirituelle. Dans l'Église, il y a une maison spirituelle. Et le but de la maison spirituelle, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. c'est-à-dire nos louanges, nos actions de grâce, quand tout ceci est fait ensemble d'un même cœur, d'une même âme, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Nos réunions, aussi simples soient-elles, parce que ce sont très simples, nos réunions, très simples, réjouissent le cœur du Père parce que nous sommes déplacés pour le Seigneur. quand on comprend ça, ça doit, je pense, peut-être essayer de revoir nos raisons de ne pas venir à l'Église. Pourquoi je ne viens pas à l'Église ? Pourquoi je ne veux pas venir à l'Église ? Vous allez voir que bien souvent, quand on en est là, non, je ne veux pas, c'est parce qu'on se met nous, avant. Non, je ne veux pas parce que ça ne me plaît pas. Non, je ne veux pas parce qu'on ne m'aime pas. Non, je ne veux pas parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Non, c'est le moi. Inmanquablement, c'est le moi qui prend la place de celui qui est le plus important ici, Dieu. Nous venons pour Dieu. On ne vient pas pour soi. On est d'accord avec ça, hein ? On ne vient pas pour soi. Alors, pourquoi je ne viens pas si je sais que Dieu est lié ? Ne sommes-nous pas sauvés pour former un corps ? Un corps ? Une maison spirituelle ? Quelque chose dans lequel Dieu a décidé de siéger, de régner et d'habiter ? Il sera mon peuple et j'habiterai au milieu d'eux. Mais il faut que le peuple se rassemble pour que le Seigneur se réjouisse de tout cela. Regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, dans Ephésiens 1,5, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Pas un enfant unique, hein ? C'est... Non, non, non. Désolée. Dis pas ça. On n'est pas les enfants uniques. On est une très grande famille. parce que les enfants uniques, l'enfant roi, c'est Jésus le roi, c'est pas l'enfant. À être des enfants d'adoption. Mais le but, quel est le but de la grande famille ? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Plus loin, afin que nous servions... Tu veux servir Dieu ? Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Voilà à quoi sert la grande famille de Dieu quand elle se rassemble à célébrer sa gloire au travers de la louange. C'est si simple que ça. Mais si ça, déjà, on ne l'accepte pas, peut-être, il est bon de vous rappeler que dans l'éternité, on ne fera que ça. Ah oui. Oui, quelle grâce. Et c'est beau de le faire. C'est beau de le vivre à plusieurs. Et plus tard, on le vivra même avec les anges. Mais quand on commence à préférer se tenir à l'écart de ça, parce que c'est le moi qui a pris le pas, oui, mais c'est comme si on rejetait le plan de Dieu, l'amour de Dieu. Parce qu'il nous a prédestinés dans son amour à cela. Mais toi, tu ne le veux pas. C'est comme si tu disais, bon, Seigneur, merci pour ton amour, mais le reste, ça va. Devant la télé, ça me suffit. Devant mon écran, moi, je suis content. On rejette le plan de Dieu. Mes propos sont forts, je mesure. mais c'est pourtant ça. On est sauvé pour ça. On est sauvé pour ça. J'ai pris un texte dans Sophonie. Sophonie, on n'y va pas souvent, mais il y a l'un des textes les plus forts de la parole de Dieu, qui, à mon sens, est l'un des plus forts. Je vais vous le lire. Écoutez la lecture. Sophonie 3,14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Au Jérusalem, hein ? Pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Le voilà, le verset, vraiment très fort. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans l'égresse. Et plus loin, notez, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Je les rassemblerai afin qu'ils soient présents aux fêtes solennelles. Alors nous, on n'a plus de fêtes solennelles, on a mieux que ça. On a des cultes. Moins. On va continuer. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Dieu n'avait que ce souci de rassembler constamment son peuple. Parce que Dieu voulait faire de son peuple le sujet de sa plus grande joie. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, chaque rassemblement est une fête, peut-être pas pour nous, mais pour Dieu. Parce que nous sommes le fruit du salut de son Fils. Et ça, le cœur du Père, il est débordant de joie de voir ses enfants réunis, quel que soit l'état dans lequel il peut être, content ou accablé, triste comme une pierre, peu importe, le Saint-Esprit est souverain, il peut relever n'importe qui, mais le fait d'être là dans la présence de Dieu réjouira toujours le cœur du Seigneur. Alors, ça serait dommage vraiment de lutter contre l'amour de Dieu en préférant se tenir à l'écart. Terrible, se tenir à l'écart. C'est écrit même dans, je cherche le texte, qui le dit dans, ah ben, je l'ai perdu. Voilà, de mémoire, c'est celui qui se tient à l'écart, recherche ce qui lui plaît et, ben, c'est pas tout, il s'irrite contre tout ce qui est sache. Il s'irrite, il s'irrite. Que d'enfants de Dieu hériter, hériter, tout simplement, parce que ils se sont tenus à l'écart. Voilà pourquoi il faut prier vraiment. Seigneur, attire-les par des cordages d'amour toujours plus forts, toujours plus puissants, parce que l'Église a pour vocation de se rassembler constamment, constamment. J'aurais pu trouver d'autres raisons qui font qu'on lutte contre l'amour de Dieu, mais bon, on va aller pas trop accabler ou charger la charrette. Mais il est bon quand même qu'au travers de ces plusieurs messages qu'il y a eu sur plusieurs dimanches, de s'examiner pour savoir si parfois on n'est pas en train de mener des faux combats. L'apôtre Paul a pu dire « J'ai mené le bon combat. » Mais avant, il menait des mauvais combats. Quand il persécutait les chrétiens, il croyait vraiment en plaire à Dieu. Et bien, il faisait mourir. Et ses yeux se sont ouverts, il a compris. Plaise à Dieu que nos yeux s'ouvrent, peut-être dans tel ou tel ou tel domaine, parce que nous sommes en train de lutter contre Dieu. On ne le voudrait pas, mais nous sommes en train de le faire. À cause toujours de la même raison, le moi. Moi, je. Moi, je pensais. Moi, je voulais. Moi, j'aspirais. Moi, je... Tant que le moi ne meurt pas, il y a de très fortes probabilités que je sois en guerre, en lutte, sans le savoir contre le Seigneur. Contre le Seigneur. Il faut que le moi meure. C'est pour ça que Jésus a dit, mais celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. C'est le seul moyen pour suivre le Seigneur, non plus avec le moi qui règne, mais avec l'Esprit qui règne en chacun de nous. Alors, si nous voulons mener le bon combat et ceci jusqu'au bout, il est bon, oui, de s'examiner. Il est bon de savoir considérer les circonstances autour de nous parce que Dieu nous parle au travers d'elles. Ne croyez pas que Dieu va vous parler simplement au travers d'une prédication. Parfois, les situations de la vie autour de nous sont aussi des signaux très forts de la part de Dieu. Les paroles des autres, les conseils des autres, les avertissements des autres peuvent aussi être des signaux de Dieu pour nous montrer qu'on est sur un mauvais chemin. Les échecs, les déceptions sont parfois aussi, parfois, pas constamment, mais une façon de Dieu de nous dire « Mais là, je ne suis plus avec toi sur ce chemin. Voilà pourquoi tu as échoué. » Ce n'est pas fixé, ce n'est pas linéaire, c'est tellement particulier, c'est du cas par cas. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de passer du temps avec le Seigneur. parce que s'il y en a un qui connaît bien nos vies, c'est lui et nous, on a besoin de mieux le connaître lui afin de mieux connaître sa voix parce qu'il dira « Mes brebis connaissent ma voix. » Et ils me suivent. On n'en est pas tout à fait là. On voudrait, nous, on voudrait, on voudrait, on voudrait, mais que le Seigneur nous aide à être de ceux qui mènent le bon combat et suivre le Seigneur est déjà un combat en soi parce que il n'y a rien de naturel. Ce n'est pas facile mais Dieu nous a promis le Saint-Esprit pour nous aider. Amen. Alors que Dieu nous garde sur son bon chemin et que nous menions tous le bon combat, c'est le seul moyen d'être trouvé fidèle jusqu'au dernier jour. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu nous as sauvés. Tu es devenu notre sauveur. Mais nous t'avons accepté comme Seigneur et à ce titre, nous avons accepté que tu diriges nos vies. Et c'est là, Seigneur, que bien souvent, nous sommes en train de résister et de lutter contre tes décisions et tes plans, tes projets que tu as façonnés pour chacune de nos vies. Seigneur, combien de fois nous nous sommes enfermés dans de faux combats, croyant que tu n'étais plus avec nous. Seigneur, que ton esprit soit renouvelé en chacun afin que nous puissions apprendre à discerner les choses qui viennent de toi et les choses qui viennent de nous afin que nous apprenions à faire les bons choix. Seigneur, nous voulons apprendre à marcher à ta suite. Nous voulons apprendre à marcher derrière le bon berger que tu es. Nous voulons apprendre tout simplement à ne plus nous fatiguer dans de faux combats qui nous épuiseraient en sécheresse spirituelle. Oui, Seigneur, apprends-nous à sonder nos pas, à sonder nos cœurs, à sonder nos vies pour que nous puissions te plaire en toutes choses et tous les jours. Aide-nous, Jésus, et que ton esprit nous encourage. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501